Dans cette interview, Patrick va nous raconter l'importance pour devenir coach sportif, de la persévérance et de s'entourer des bonnes personnes. Alors c'est Frédéric Baudusso du blog Réussir son VP Jepps, le blog qui aide les coachs sportifs à réussir leur diplôme et à vivre de leur passion. Alors tout d'abord Patrick, félicitations. Merci. Parce qu'il y a deux jours à peine, Patrick a validé sa deuxième option. Donc maintenant il a les deux options pour le BP Jepps AF. Patrick va nous raconter un petit peu tout ça, mais avant tout est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Patrick, j'ai 42 ans, je viens de Cisteron dans les appels d'Haute-Provence. Avant de rentrer dans la formation, j'étais coach dans le volet. D'accord. Je suis président d'un club de volet également. D'accord. Donc le BP Jepps Activité de la Forme, ça a été pour rajouter un nouvel arc ? Non pas du tout, c'est le métier que je voulais faire. C'est déjà le métier que je voulais faire bien avant le BP volet. D'accord. Ce qu'il y a, c'est que le BP volet, ça a été une opportunité pour moi, donc je l'ai saisi. Pourquoi ? Parce que ça m'a permis d'acquérir l'UC1 et 2 pour le BP que je voulais faire par la suite. Voilà, parce que ça, petite information, si vous avez déjà un BP Jepps, le second, le troisième sont plus faciles à obtenir parce que vous n'avez pas à repasser les UC1 et 2 qui sont communes à l'ensemble des BP Jepps, ce qui correspond au projet d'animation. Ok, donc toi, le BP Jepps, tu l'as passé, comme moi en fait, en quelques points communs, tu l'as passé en deux ans. Oui. Parce qu'il te manquait certaines UC, donc il te manquait les UC4, les UC4 A et B. Tu as également passé, comme moi, ton BP Jepps dans deux centres de formation différents. Oui. Donc ça a été quand même un parcours du combattant. En effet, voilà. Et donc durant ce parcours qui n'a pas été évident, quelle a été pour toi la plus grande difficulté à laquelle tu as fait face ? La plus grande difficulté, ça a été de mal avoir choisi mon lieu de stage et mon tuteur. Ça m'a pénalisé fortement. Là où j'étais, je faisais plus de paperasse que d'autre chose, quoi. D'accord. Voilà, je n'ai pas vraiment appris ce que je devais apprendre. Voilà, ce n'était pas ça. D'ailleurs, en cours de route, en janvier, j'ai dû changer de lieu de stage et du tuteur, ce qui m'a sauvé la vie. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de retard. Ça m'a vachement pénalisé, mais je réussis quand même à obtenir un UC, l'UC3. Donc ça fait qu'il ne me restait plus que les UC4. Je les ai loupés, que ce soit directement et en rattrapage, les UC4. Donc, le premier truc que tu referais différemment, c'est de vraiment passer peut-être plus de temps à choisir le bon lieu de stage et le bon tuteur, quoi. Oui, le bon lieu de stage, le bon tuteur et surtout le bon centre de formation. Ça, c'est un second point. Donc, le bon centre de formation ? Oui. Parce qu'en fait, finalement, pour toi, tu n'as pas... Si j'ai un conseil à donner, renseignez-vous bien. Regardez, je ne sais pas, s'il y a des blogs pour les centres de formation, parce que, des moments, on pense que c'est une formation. Le centre de formation, il est exceptionnel, que c'est le plus grand de la région, quoi que ce soit. Le contenu est moindre. Alors ça, justement, pour vous y aider, vous pouvez télécharger sur le blog. Ça va s'afficher, je ne sais pas, à droite ou à gauche, là. Le guide, bien choisir son centre de formation BPGEPS parce que, donc là, il y a une sorte d'étape, on va dire, de méthodologie en 11 points, je crois. Effectivement, souvent, on ne peut pas vraiment vous conseiller un bon centre de formation. C'est à vous de faire le choix en fonction de vos critères. Et donc, effectivement, même si quelqu'un vous dit ce centre-là, il est bien, ce centre-là, il n'est pas bien, vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas fait vous-même votre propre choix. D'accord, ok. Et l'importance, effectivement, du tuteur, à savoir que le tuteur est quand même là pour vous enseigner certaines choses en complément du centre de formation. Et donc, si vous tombez sur un tuteur qui n'est pas vraiment intéressé par... Enfin, qui ne s'implique pas dans votre stage, du coup, vous perdez beaucoup d'intérêt, en fait. Vous faites juste de la petite main et c'est tout. En fait, il faut un tuteur qui n'ait pas peur de la difficulté parce qu'on n'a pas la science infuse, comme on dit. Voilà, on peut faire pas mal d'erreurs. On est là vraiment pour apprendre. Le tuteur, oui, bien sûr, il a aussi sa vie, il a aussi son travail. Mais si il vous prend en tant que stagiaire, c'est vraiment pour vous aider, pour vous mettre carrément sur les rails, sur les bons rails. C'est ça, oui. C'est vraiment le plus de la formation. On va dire que le tuteur, ça doit être les 60% de la formation. C'est ça. Alors, surtout, petit détail qui peut avoir son importance, il faut savoir que votre tuteur fera partie de votre jury pour l'U.C.3. Exactement. Donc, c'est quand même important d'avoir un bon tuteur. Surtout. Quoique l'U.C.3, je ne l'ai pas passé avec le même tuteur, c'est ça, avec le deuxième tuteur. D'accord, parce que toi, toi, tu as fait deux stages. Voilà, donc j'ai changé de lieu de stage et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait de mieux, on va dire. Ça m'a permis d'aller dans un centre un peu plus petit dans un lieu de stage plus petit. C'est ça, plus sympa où on s'occupe vraiment. Des fois, dans des petites structures, si vous avez un bon tuteur, vous apprendrez beaucoup plus que dans des grosses structures. Ça dépend vraiment de qui vous est en fait. il y a même des grosses structures où vraiment le tuteur va s'occuper de vous, mais la plupart des grosses structures, c'est plus des usines qu'autre chose. C'est ça. C'est dommage parce qu'il y a pas mal de potentiel au niveau matériel, au niveau cours qui sont très variés par rapport à une petite structure. Mais par moments, surtout pour le BPGEPS, il vaut mieux se diriger vers une petite structure, mettre de côté un petit peu les concepts pour se concentrer vraiment sur ce que vous devez apprendre. Vous ne passerez pas, au niveau du BPGEPS, vous ne passerez aucun concept. Voilà. Concept, ça, c'est un plus par la suite. Le concept, c'est du parcours. Quand on parle de concepts, c'est tout ce qui est cours, pré-chorégraphiés comme les Smils, comme la Zumba. Voilà, exactement. Je n'osais pas dire le mot. Les Smils. Effectivement, pour valider les UC3 et l'UC4A, vous n'allez pas passer effectivement de la Zumba ou des concepts. Ça va être des plus... Là, c'est step, LIA, en courco, stretch et renforcement musculaire. C'est ça, ouais. Et tout ce qui est musculation, c'est tout ce qui est hétérophilie, musculation, préparation, la compétition régionale de musculation, tout ce qui est méthodologie, de musculation, enfin voilà. Tout ce qui touche vraiment au cœur du métier. Tout ça pour dire que pour le choix de votre lieu de stage, il ne faut pas forcément être impressionné par une énorme structure avec plein de matériel, plein de cours, etc. Ce n'est pas forcément là où vous allez apprendre le plus. Ça se peut, vous apprenez beaucoup là, à condition d'avoir un bon tuteur qui s'occupe de vous. Alors justement, dans ton parcours du combattant du BPJF, dans ta Spartan Rise, dans ta Mudday BPJF, est-ce qu'à un moment donné, fatigué, marre de ne pas réussir certaines choses, peut-être des fois tu t'es senti un peu incompris ou t'as senti quelque chose d'injuste, est-ce que des fois, à un moment donné, t'as voulu abandonner ? Non, je n'ai jamais voulu abandonner, malgré que j'ai connu des moments très noirs, des moments de dépression. L'année dernière, arrivé en décembre, j'étais en dépression au total. Je me suis remis en question pendant les vacances de Noël et puis après, j'ai essayé de repartir du bon pied et j'ai appris qu'avec l'expérience maintenant, qu'il faut s'éloigner du côté négatif des choses et avancer toujours vers le positif. Même s'il y a quelqu'un de négatif en face de vous, restez positif avec. C'est ce qui vous fera avancer. Moi, c'est ce qui m'a fait avancer. Donc en fait, dans ce que tu dis, penser plus positif, aller vers le positif, est-ce que tu parles également des personnes que tu peux côtoyer ? Exactement. Tout. Ça peut être les personnes, ça peut être votre esprit. C'est une façon de penser, c'est un art de vivre, on va dire. Donc il y a effectivement le fait d'être peut-être dans la gratitude, de voir le côté positif des choses, de dire que vous allez vous préparer pour le métier de votre rêve et surtout peut-être s'entourer de gens qui croient en vous. Surtout, s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui sont passionnées, qui ont du cœur à vouloir aider son prochain. C'est pour ça que j'aime ce métier. D'accord. Voilà. C'est pour ça que j'ai envie de vivre de cette passion-là. Moi, je peux dire que là, je vais pouvoir vivre de ma passion, je vais pouvoir aider des gens en difficulté. Pourquoi ? Parce qu'après, mon but, c'est d'aller plus vers tout ce qui est sport santé, qui est d'ailleurs l'avenir. Oui, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. de me faire accompagner, c'est parce que, bien avant, le temps du BPGEPS, IG2F, que j'ai voulu, j'avais passé les tests, j'avais réussi les tests, mais bon, plusieurs fois, je n'ai jamais été pris. D'accord. Parce que je pense que je foirais au niveau de l'oral. Après, j'avais pas mal de qualités physiques, au niveau du sport, j'étais compétiteur, on va dire. Peut-être au niveau de l'oral, au niveau de l'écrit, j'ai eu certaines difficultés. Donc, j'ai perdu trois ans. Donc, j'ai arrêté avec ce centre de formation-là. Je me suis dit, ça ne sert à rien. Je suis allé vers d'autres centres de formation, mais là, j'élargi un peu mes horizons. Je suis allé voir d'autres centres de formation pour m'inscrire et puis, j'ai cherché tous les moyens, par Internet, de me faire aider pour y arriver. Parce qu'on me dit que c'est insurmontable, mais si on trouve vraiment les bonnes personnes pour vous aider, ce qui a d'ailleurs été le cas avec ton blog que j'ai trouvé sur YouTube, sur des vidéos, de là, je t'ai appelé. Puis, on a eu une bonne discussion et puis, ça m'a redonné ce pouvoir. Voilà. Après, j'étais un peu sceptique, je reconnais, mais après, tu m'as accueilli, tu m'as montré que tu avais envie de m'aider et puis en santé, même au téléphone, en santé. J'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, j'ai réussi à rentrer dans plusieurs centres. J'ai été accepté dans plusieurs centres, bizarrement. Casse. Ah oui. C'est vrai que je me rappelle, en fait, Patrick, c'est vrai que son point faible, c'était l'entretien oral. Comme ça compte pour beaucoup, je sais que tu avais des capacités physiques, que l'écrit, ça allait, il me semble. Et l'entretien oral, effectivement, il y avait des choses à aller voir. J'étais un peu renfermé, mais bon, depuis, j'ai réussi à m'ouvrir. D'ailleurs, il faut, parce que pour les cours-co, et puis pour les coachings, on ne sait pas s'ouvrir aux gens. C'est un peu dur. Donc voilà, aujourd'hui, ça a été mon gros défaut. Aujourd'hui, le BPJF, c'est derrière toi. Il y a deux jours, il était derrière toi. Il y a passé deux ans. Il y a des personnes qui veulent devenir coach sportif, qui vont certainement regarder la vidéo, qui peuvent y arriver par rapport à leur âge, Est-ce que toi, tu aurais un conseil maintenant, en regardant un peu ton expérience, un conseil que tu aimerais partager avec les lecteurs du blog ? Si vous avez un rêve, faites-le. Vivez de votre rêve. Moi, personnellement, je ne me voyais pas traîner la pâte pour aller travailler, aller faire les chantiers. Je veux me lever le matin et aller travailler vraiment le cœur à l'ouvrage et être même impatient d'aller travailler. Comment vous expliquez ça ? Le bonheur d'aller travailler. C'est vraiment... Je suis content. Tous les jours, j'ai le sourire, je côtoie des gens, je sais que je fais du bien autour de moi, que je donne de la joie dans les cours-cours, quoi que ce soit. C'est ce qui me plaît. Ouais, bien. Effectivement, à peu près du moment où vous faites ce que vous aimez, ce qui compte vraiment pour vous, en fait, vous avez une joie, une énergie en plus en vous qui vous permet de surmonter un peu tous les obstacles. Exactement. N'abandonnez pas vos rêves. Vous avez un rêve, faites-le au maximum. Malgré... C'est dur, c'est un parcours du combattant. Il y en a pour d'autres, ça peut être plus facile. Pour d'autres, ça relève quasiment de l'impossible, mais rien n'est impossible. Si vous savez vous battre, n'hésitez pas. Il y aura des moments où vous allez toucher le fond et il y aura des moments où vous remonterez la pente. Toujours se remettre en question. C'est ça. Écoute, merci Patrick pour avoir motivé comme ça, pour avoir partagé ton expérience avec les lecteurs du blog. Si vous voulez poser des questions à Patrick, il faut peut-être laisser un commentaire sous la vidéo et puis... Pas de souci, j'y répondrai... Et je le transmettrai, voilà. Avec plaisir. Et puis, si la vidéo vous a apporté des informations intéressantes, vous pouvez la liker. Si vous êtes... On passe de devenir coach sportif, vous êtes en formation en BPJ, abonnez-vous à la chaîne. Elle pourra vous aider et aller visiter le blog. Vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos quand elles sortent. Voilà, c'était Frédéric Balusso du blog Réussir son BPJ, c'est avec Patrick Leduc. Merci Patrick. Merci. Ciao, ciao. C'est bien, justement, est-ce qu'en fin de première année, naturellement, il faut qu'il y ait une moto qui rentre à son volage, sinon ce serait pas marrant, est-ce qu'en fin de première année, euh... Ah, là, ils sont contents, ils ont fait leur bruit. Ok. Je me devais de ne pas abandonner et dans mon malheur l'année dernière, j'ai quand même eu un hussé en plus que je sais que j'avais dans mon hussé. Donc, c'est le hussé, c'est-à-dire le kéké, dans les des demoiselles, ou quoi que ce soit. Être coach, c'est... Désolé, je crois arrêter, je vais couper en poubelle, il passe à moi. Enfin, je t'ai bien parti. Quand même, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada